Et bien on a un autre invité aujourd'hui après cette balade en moto, nous avons Simon-Pierre. Bonjour Simon ! Alors Simon, vous c'est pas la moto ? Non, j'ai même pas le permis moto, c'est l'improvisation théâtrale. Voilà justement, quand vous improvisez, ça vous tente pas d'improviser une petite balade à moto avec Bruno ? Si, par contre je pense que j'aurai beaucoup de plaisir à le faire. Voilà Bruno qui dit bienvenue. Alors justement Simon-Pierre, racontez-nous, vous faites partie de Croque Parole, depuis combien de temps ? Depuis l'année dernière, on est arrivé l'année dernière avec ma femme, donc depuis qu'on est arrivé en septembre 2019. Septembre 2019, alors Croque Parole ce n'est pas que de l'improvisation, vous intervenez dans toutes les activités de l'association ? Alors du coup oui effectivement on fait aussi parfois des pièces de théâtre plus classiques, on fait aussi ce qu'on appelle les chocotéâtre pour les enfants, on fait des lectures de contes, enfin c'est vrai que tout ce qui touche un petit peu à ce domaine-là du théâtre, on y participe sur l'archipel. Alors justement là vous proposez ce soir, on va en parler tout de suite, de l'improvisation du côté de l'essentiel café éphémère. Toutefois il s'est passé aussi quelque chose ce week-end pour les enfants ? Oui justement c'était une pièce de théâtre pour les enfants, dans le cadre du chocotéâtre, alors on l'a joué deux fois, donc à la bibliothèque et puis au CCS. Et ouais c'était, alors donc là c'est par exemple c'était quelqu'un du groupe de Croque Parole qui avait réadapté les contes classiques dans une pièce un petit peu humoristique pour les enfants, donc avec des costumes et avec en mélangeant la Blanche Neige et les sept nains et avec le petit chaperon rouge, enfin voilà tout réadapté pour parler un peu du féminisme auprès des enfants, donc c'était sympa. Alors rappelons que ça s'appelait, on va régler nos contes. C'est ça exactement. Toujours sur le thème de l'humour. C'est ça. Combien Croque Parole compte d'adhérents ? J'aurais du mal à dire, mais parce que ça varie un petit peu, mais c'est toujours entre 10 et 20 environ. 10 et 20. Alors si je vous pose la question, c'est que Croque Parole est quand même souvent sur le devant de la scène, propose énormément de choses, alors comment on arrive à se renouveler ? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une motivation à l'intérieur, notamment par les membres du bureau, qui j'imagine sont quand même très porteurs sur ces projets ? On pense à des gens qui sont là depuis longtemps, comme Marielle par exemple et d'autres. Vous sentez-vous vraiment cet engouement pour jouer, pour offrir justement du plaisir aux spectateurs ? Ah oui, vraiment. Et comme tu l'as dit, effectivement, c'est vraiment le bureau qui porte le projet. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont là pour ça, mais en tout cas, ils le font vraiment de façon très, très, très motivée. Et du coup, comme on fait des choses un peu différentes, quand certains adhérents ne veulent pas adhérer à un projet ou qui n'ont pas le temps de le faire, sur le projet suivant, voilà, en général, ils ont l'envie ou alors le temps. Et du coup, oui, ça tourne pas mal. Parce que c'est rare qu'on fasse un projet avec 20 personnes. Ce serait même pas possible. Ce serait trop. On ne peut pas être autant sur scène. C'est compliqué. Donc justement, c'est ça qui est bien. On est souvent des groupes entre 5 et 10. Et du coup, ça permet de tourner, de faire des choses assez souvent. Et puis ce qui est quand même intéressant, c'est que justement, ils investissent souvent, la troupe investit souvent des lieux différents. Donc voilà, là, c'est l'essentiel Café Éphémère. Il y a eu aussi pendant pas mal d'années le Centre Culturel, la Bibliothèque, samedi. J'ai souvenir aussi d'un repas-spectacle qui était sur Star Wars, je crois, mais peut-être que Simon-Pierre n'était pas arrivé encore. Non, je n'étais pas encore là, non. Qui était tout à fait fabuleux, avec des costumes et une interprétation qui était vraiment rocambolesque. J'en ai beaucoup entendu parler. J'en doute pas un instant. En plus, avec les lumières, on avait l'impression de manger des choses bleues et vertes. C'était vraiment tout à fait improbable. C'était très, très, très bien. Donc, on le disait, Croc Parole est très actif. Alors, parlons justement de ce qui va se passer ce soir du côté de l'essentiel Café Éphémère. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, ce soir, justement, c'est encore un peu différent parce que, bon, on fait parfois des matchs d'improvisation. Mais là, ce n'est pas sous cette forme-là. Ça va plus être sous forme. Donc, c'est juste un groupe de personnes, donc pas deux groupes qui s'affrontent et qui va, en fait, à partir de faits divers, improviser là-dessus. Donc, voilà, il demande au public d'apporter des faits divers qu'on trouve dans les journaux, tout ça, et d'improviser sur juste le thème du faits divers. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais c'est à eux, après, derrière, de trouver un axe et puis de partir le plus loin possible et que ce soit le plus divertissant possible. Parce que, justement, dans ce qui est proposé, vous dites aux gens, venez ramener des faits divers. Donc, il y a un challenge. Oui. Aussi, l'intérêt, là, c'est que, du coup, le public va avoir quelque chose dans les mains ou un sujet en tête. Et puis, finalement, après, ils découvriront ce qu'une troupe comme ça, d'allumés, peuvent en faire. Et puis... Une troupe d'allumés. Alors, justement, on le disait, vous apportez des faits divers. C'est l'annonce qui est faite, notamment sur le site local. Vous apportez des faits divers vrais ou inventés. Et cela nous inspirera, peut-être, pour une histoire aussi folle qu'improvisée. Donc, le challenge, c'est vraiment ça. C'est de répondre, je dirais, au taquet, finalement. C'est un peu, de toute façon, le principe de l'improvisation. C'est-à-dire que... Alors, nous, on se voit toutes les semaines, mais ce n'est pas pour prévoir quelque chose. C'est plutôt juste pour s'entraîner. C'est vraiment une gymnastique d'esprit. Le but, c'est de se mettre dans un certain mode de fonctionnement et une façon de penser pour arriver, justement, à improviser sur n'importe quel sujet et réussir à avoir les bonnes connexions qui se font pour sortir avec quelque chose de plusieurs minutes sans avoir rien prévu avant. Alors, vous pouvez quand même anticiper des sujets comme, par exemple, Covid-19 ou des élections américaines. Il y a des sujets plus évidents que d'autres, oui, c'est sûr. Qui vont arriver sur la table, probablement, par les gens qui auront le plaisir d'être en votre compagnie. Parlez-nous également de cette collaboration avec Thierry Arthur. C'est une première ? Oui. Alors, du coup, ce projet-là, pour le coup, c'est Elodie qui l'a initié parce que ça vient du fait qu'elle a déjà fait de l'impro en métropole et à La Réunion aussi. Donc, elle a participé à plusieurs groupes et du coup, elle s'est nourrie de cette expérience-là et en l'ayant déjà pratiquée et l'ayant déjà vue, elle s'est dit, ah, ça pourrait être sympa d'avoir un musicien qui accompagne nos improvisations pour créer une ambiance autour de l'improvisation. Ça permet aussi d'apporter autre chose que par rapport à d'habitude, oui. Donc, Thierry va aussi s'adapter en fonction de ce que vous allez jouer. Quel type d'instrument va-t-il utiliser ? Alors, normalement, le piano, je ne sais pas s'il prend autre chose. Normalement, c'est le piano, mais je ne sais pas si après, il a prévu autre chose derrière. C'est possible. Oui, peut-être un petit tambour. Voilà. Il peut improviser aussi de son côté. Thierry Arthur, c'est le magicien de la musique quand même. Donc, à mon avis, ce sera quand même très, très, très sympathique. Alors, ça se passe où et à quelle heure ? Donc, c'est ce soir à 20h et c'est au café l'essentiel création éphémère, donc chez Nathalie Goupière. Voilà. Et vous pouvez, alors vous devez réserver. Il faut réserver, oui. C'est mieux parce que l'endroit n'est pas extensible. On ne ne pourra pas mettre un nombre de personnes illimitées. Donc, voilà, il faut aller sur Facebook et la contacter sur Messenger, sur la page de l'essentiel création éphémère ou au 55 24 97, son numéro de téléphone. Voilà. 55 24 97 pour le téléphone. Messenger, l'essentiel création éphémère pour réserver votre place. C'est important. Alors, ne manquez pas cette folle soirée improvisée, au côté également de Thierry Arthur avec la belle troupe de Croque-Parole. Est-ce que vous en savez un peu plus sur les projets à venir de Croque-Parole ? Alors, les projets, bon, ce n'est pas toujours évident en ce moment. Le plus gros projet qu'on ait, mais ça, ça ne concerne pas trop Saint-Pierre, mais ce serait d'aller aux îles de la Madeleine avec toute la troupe pour aller jouer avec le groupe de Terre-Neuf, parce que ça fait deux ans qu'on fait des échanges comme ça de groupes. Ils sont venus jouer chez nous en octobre 2019. On est allés chez eux là en février et on aimerait bien tous se retrouver aux îles de la Madeleine pour jouer ensemble. Mais ça, c'est vraiment bon. C'est si on peut, l'avenir nous le dira. C'est avec eux que vous faites les battles d'improvisation. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu comme ça aussi que ça nous motive, c'est d'avoir des groupes comme ça, un peu outre, c'est quoi, outre-Atlantique. Un peu moins. Ils sont un peu plus proches, mais quand même. Alors, si quelqu'un souhaite rejoindre l'association de Croque-Parole, on peut vous contacter par le biais ? Oui, bien sûr. Justement, là, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a toujours quand même des nouveaux adhérents. Il y a des gens qui arrivent sur l'archipel, qui entendent parler de nous, qui adhèrent. Après, forcément, il y a des départs, mais du coup, le groupe se renouvelle et là, on a encore eu des nouveaux adhérents récemment. Donc, sur Facebook, sur Croque-Parole, vous pouvez nous contacter sans problème. Pour les auditeurs, la page s'appelle Association. Donc, cherchez dans Association Croque-Parole, C-R-O-Q-A-P-O-S-T-R-O-P-A-R-O-P-L-E-L. Et puis là, vous pouvez envoyer un message pour venir rejoindre cette folle troupe. Et puis, ne manquez pas ce soir, ça aurait pu arriver chez nous, du côté de l'essentiel création éphémère. Simon-Pierre, d'autres choses à dire ? Non, mais j'ai très content d'être venu ce matin. Nous, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Bruno, ça ne vous tente pas un petit match d'improvisation, quelque chose, non ? Non, moi, l'artiste, chez moi, c'est ma fille qui fait du théâtre. Donc, je vous salue. L'occasion, elle n'est pas ici, mais bon. Et pourquoi pas un jour mettre en scène une moto dans un spectacle d'improvisation ? Tout est possible. En tout cas, merci à vous deux. Et merci pour ces démarches vraiment importantes dans notre petit archipel. Des associations se mobilisent, aussi bien pour des événements, je dirais, à visée sociale que pour des événements de proximité, pour nous ravir, puisque nous avons la chance de ne pas être confinés, nous, contrairement à la métropole. Un grand merci à vous, donc, pour votre investissement. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir s'il y a de l'actualité du côté des associations. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada